Plonge dans l'élégance et l'innovation avec le Mobile Veta Crosseur 90-90, un camping-car qui transforme chaque voyage en expérience de luxe. C'était pas une belle entrée à la matière ça ! Explore en détail ses caractéristiques uniques du design de l'intérieur aux équipements de pointe. Salut que c'est et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, Motorhome pour les ch'tis belges. Il pleut un peu et il y a du vent, c'est pas top ! C'est le repère des passionnés qui recherchent de bonnes informations et je m'appelle Marcel, mais ça je pense que ceux qui me suivent le savent ! Et ils savent aussi que je suis petit, c'est pour ça que c'est le petit Marcel ! Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui je me rends à Soclin dans le nord de la France et plus précisément dans l'une des concessions L'Estringué qui a rejoint d'ailleurs le réseau Libertium. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je te propose, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Comme tu le vois, il pleut et comme tu le verras, il y a très peu d'options qui ont été ajoutées sur ce véhicule. Le lit pavillon, la motorisation de 180 chevaux et le pack premium qui ajoute le multimédia Fiat avec son écran tactile de 10 pouces, le grand, et un panneau solaire de 120 watts. Il y a aussi la caméra de recul. Tu le sais, le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage. On les appelle les primo-accédants. Il est donc normal que je rédige des articles pour les aider. Et je vais même encore plus loin. Découvre maintenant mon premier e-book sur ma boutique, la boutique Le Petit Marcel. Retrouve-y le thème « Entretien parfait camping-car ». Et il y a même plus dans cet e-book. Et si tu penses que je devrais y ajouter d'ailleurs des points, écris-le-moi, fais-le-moi savoir et je les rajouterai. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Ça, c'est quand même une première, avoir un parapluie. Côté dimension, le Crosseur P90 est le plus long véhicule de chez Mobile Veta. Il te propose 7,45 m de long, 2,35 m de large hors rétroviseur et 3,05 m de haut, 3,05 m. La hauteur intérieure est de plus de 2 m, de mémoire 2,8 m. Le PTA-C, le poids maximum autorisé, est de 3,05 tonnes. Le poids à vide, en ordre de marche hors option, est de 3,120 tonnes. Reste donc 380 kg de livres. C'est clair qu'à 4, ça ne passera pas. Mais tu pourras choisir ce véhicule en version poids lourd. Et là, plus de problème, évidemment. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Pour autant que ton permis, évidemment, ne te le permette. Sans frein sur ton attelage, ce sera 750 kg. Et c'est le Fiat Ducato avec son moteur de 2,200 litres avec 180 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui a été choisi. De base, c'est le 140 chevaux. Mais tu pourras aussi opter pour une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, moyennant évidemment surcharge et surcoût. Au risque de perdre une place carte grise à cause du poids. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres. Celui de l'Adiblu est de 19 litres. C'est classique. Et pense à ajouter l'additif qui empêche à ton Adiblu de cristalliser à chaque fois que tu fais le plein d'Adiblu. Sans quoi tu devras remplacer le GIGLEUR. Plus vite que prévu, évidemment. C'est un 4 places carte grise et tu as 4 couchages. Enfin, on va voir. Des couchages pour 4, je veux dire. Au niveau de la cellule, c'est du tube polyester. Et l'isolation est assurée par du polystyrène extrudé. J'y arrive. De l'XPS, c'est du très classique. Côté chauffage-chauffeau, c'est le classique truma de 6000 calories avec son boalaire de 10 litres d'eau chaude. Une fois que tu l'allumes, sinon elle est froide. Qui est embarquée. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau. 145 litres d'eau propre et 135 litres pour les eaux usées. Même si c'est acceptable, cela aura quand même été bien que la capacité des réservoirs soit identique. Semble, non ? Es-tu quelqu'un qui se pose la question à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton véhicule ? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé évidemment sur mon blog. Prends-en connaissance. Le lien direct est en haut à droite de cette vidéo et évidemment se retrouve sous la vidéo, dans la description. Le frigo est à absorption, le Trimix. Et il a une contenance de 145 litres. Dommage que la technologie de compression ne soit même pas en option. Je pense que le client peut choisir selon son usage. Côté production d'énergie, Mobile Veta, c'est Triano. Pas de batterie fournie par le constructeur. C'est le distributeur qui s'en charge. Il me semble qu'il arrête de pleuvoir. Ouais, je peux refermer. J'ai quand même le gardé. C'est toujours mieux de savoir ce que tu as besoin comme batterie, non ? Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a même des surprises qui t'y attendent. Pour dormir, tu as le lit central à l'arrière de 1,90 m à 1,90 m sur 1,50 m. À l'avant, le lit pavillon mesure 1,90 m, 1,90 m, je varie, hein ? Sur 1,28 m de large, 1,7 m au pied. 1,7 m au pied. L'idéal est que vous voyagez à 3, pas plus. Au niveau ambiance, c'est italien. Et c'est ce que tu vas découvrir. Alors, c'est un 2024, heureux, hein ? Mobile Veta, je te l'ai dit, très classique à l'avant. Bon, tu as vu, je suis collé, donc, enfin, je ne suis pas collé, c'est les camping-cars qui sont collés, hein ? Mais tu as quand même des anti-brouillard, j'ose plus dire un autre mot, hein ? Mais voilà, hein ? Donc ça, c'est pour quand il y a du brouillard, pour ne pas te cracher, voilà. Des optiques d'urne en LED, sinon, rien de spécial à l'avant, juste que tu as des feux de position à l'avant et à l'arrière, voilà. Je ne sais pas si on dit la casquette, mais moi, j'ai envie de l'appeler casquette, parce que je ne suis pas le spécialiste dans les véhicules, je suis juste un amateur qui découvre les véhicules, avec des yeux d'un amateur qui découvre des véhicules, et donc, il y a des fois, je n'ai pas les bons termes, mais l'important, c'est qu'on me comprend, non ? Donc, voilà. Surtout que ça me permet, quelque part, d'être clair, transparent, quoi. Mais voilà, je ne veux même pas dire que c'est une mise au point, hein, mais voilà. Il y a des fois, il faut accepter que ça ne soit pas le bon terme, pour autant qu'on se comprenne comme mes hublots à moi, où on sait bien que ce n'est pas un hublots, que c'est un lanterneau. On ne va pas se couler une larme non plus, hein, et je continue. Des jantes en alliage, 16 pouces, Michelin Agilis, très bien. Je ne vais pas m'étendre sur l'extérieur. Au niveau de la porte, c'est évidemment du Fiat. On le voit tout de suite, et je pense que l'année prochaine, ça va être la même chose pour les Opel, Citroën et Peugeot. À voir, mais je pense. En tout cas, le moteur et la boîte automatique, ça, c'est certain. Là, je suis désolé, c'est du remis, et pour moi, c'est les autres qui sont mieux. Pourquoi ? Parce que dans les autres, tu n'as pas ces pièces qui sont toutes en plastique et qui se cassent rapidement, même si on est très à temps précautionné. Voilà. Sinon, rien d'autre de spécial à dire. Première soute. Alors, tu as de l'éclairage. Voilà. L'interrupteur, il est là. Voilà. Et je regarde, on va voir. De l'autre côté, je ne saurais pas de clou. Je vais y voir. On verra bien. Mais en tout cas, tu n'as pas d'interrupteur de l'autre côté. Donc ça, c'est un premier regret. Bon, là, c'est tout avec tous les accessoires qui vont dedans. Voilà. Une traversante, c'est bien pour mettre ton parasol. Tu ne saurais pas mettre une tape parce que ce n'est pas assez large. En tout cas, tu mets plein de choses et c'est assez bas. Et donc, le centre de gravité, le poids sera en dessous. Ça, c'est plutôt bien. J'ai envie de te dire, c'est un point de fermeture, mais c'est un peu normal. Tu as un joint à l'intérieur, mais tu n'en as pas à l'extérieur. Tu vois ? Voilà. Écoute, c'est comme ça. Une baie. Elle n'est pas affleurante. Elle n'est pas affleurante, je suis désolé. Ça, c'est une nouvelle baie, ce que je n'ai jamais vu. Mais c'est un truc, un pied de biche et tu la sors. Bon, soit, c'est comme ça. Une très grande lampe, un grand bandeau de LED. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu auras vraiment de la lumière. Mais en plus, ça te fera vraiment office de gouttière et l'eau ne te tombera pas dans le front. Sur le front, quand tu ouvres ta porte. Voilà. C'est quoi que ça ? Enfin, voilà. C'est quoi que ça ? Je suis un petit peu interrogé par rapport au baie. Mais soit. Mobile Vita, c'est quand même le haut du panier, normalement. Et je me dis, regarde, il y a des grosses charanières. Bon, c'est le look, ça. Quelque part, rien au niveau de solidité ou quoi que ce soit, que du contraire même. Je vais dire, quand tu vois des charanières pareilles, tu peux avoir assez confiance. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour bloquer la porte, c'est à côté du montant. J'ai refermé, c'est bien. Marcel, tu es un champion. Parce que quand tu ouvres, tu vois, voilà. Et donc, tu auras facile, quand tu es ici, de le refermer. Mais, elle me semble tellement, je me demande si même le vent ne saura pas l'ouvrir. Soit, on verra, une fois qu'on sera à l'intérieur. Tu sais, j'ai un peu le dur, là, aujourd'hui. Je suis désolé, le crosser, pourtant, c'est soit. Encore une baie, toujours pas affleurante. Ça va m'étonne, ça va m'étonne. Soit. La soute qu'on va découvrir après. Je vais faire comme dans les fourgons. Je fais d'abord tout le tour et puis je vais dans la soute comme je vais dans l'arrière du fourgon. L'arrière, double caméra, je te l'ai dit. Tu vois, Mobile Veta, c'est l'arrière du Mobile Veta. Et il faut reconnaître que les Italiens font toujours fort au niveau du look. Moi, c'est mon point de vue. Même à l'intérieur, le Mobile Veta, il est vraiment attractif. Voilà, c'est du LED, c'est bien. Moi, ça me plaît. Facile à nettoyer. C'est des grandes surfaces planes, tu vois. Je regarde. C'est bien. Il n'y a pas de petits coins et recoins quand tu donnes l'étoir à ton véhicule. Ça pourra le faire sans problème. Alors, sur le côté ici, on va passer quand même. Je ne l'ouvrirai pas celle-ci, j'ouvrirai l'autre. C'est la cheminée de ton chauffage Trouma. Ici, c'est pour ton dos. C'est bien, je peux l'ouvrir. C'est le 223. Franchement, là... C'est le basique. T'as quand même un système d'évacuation des gaz, là. Mais... Là, franchement... Mais regarde tous les câbles, là. Je ne sais pas si tu les vois. Là. Et ici, c'est pour tes bonbonnes. Non, je ne sais pas. On va voir. Oui, c'est pour tes bonbonnes. Je ne sais pas l'ouvrir plus. Qu'est-ce que tu as dedans ? Mais tu n'as pas grand-chose. Et là. C'est le même que de l'autre côté. Mais tu n'as pas d'interrupteur, ici. Tu as des vannes, là. En plus, elles ne servent pas facilement. Et là, évidemment, c'est un classique. Tu vois, il y en a... J'ai fait un... Un Laïka. Et LMC fait ça aussi. Un portique. Pour remplacer celui de Stellantis, tu vois. Et comme ça, ça se bloque dans la porte. Ici, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas t'ouvrir cette porte-ci parce que je ne vais pas abîmer l'autre véhicule. Mais sinon, tu as le lèvre-vite électrique. Le réglage des rétroviseurs, etc. Voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Maintenant, on va faire la soute. Regarde comment je sors. Et je suis faim quand même. On voit que je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Il est 14 heures. Un peu plus de 14 heures. Non, non. Je te promets, je n'ai pas encore mangé. Alors, je vais dire le point positif, tu as un vérin. C'est bien, j'ai trouvé un point positif. Voilà, c'est une sorte de stratifié très lisse. Tu as deux points de fermeture. Je me dis que ce type de véhicule, quand tu verras le prix, il mérite d'avoir deux points de fermeture, mais juste avec une poignée. Je suis un peu étonné quand même. Bon, c'est comme ça. Bon, là, tu n'as pas accès, c'est des techniques. De nouveau, c'est la même chose. Tu n'as qu'un interrupteur pour les deux côtés. C'est bien. Tu as un bandeau tout long. On pourrait dire qu'ils auraient pu le mettre un petit peu plus haut, mais voilà. Moi, je ne vais pas discuter là-dessus. Tu as six points d'ancrage, mais tu n'as pas de règle d'ancrage. Je vais rentrer dedans, parce que tu as vu de l'autre côté, je ne sais pas l'ouvrir. Là, c'est un point d'accès pour ton chauffage qui est là-derrière. Donc, il faudra que tu dévisses pour pouvoir y avoir accès. Pas aussi simple que ça. Tu as plein d'accès techniques, mais chaque fois retirer les petites garnitures, tu pourras pouvoir accès aux vis. Prise électrique. De ce côté-ci, pourquoi pas. Tu as des deux côtés des orifices pour évacuer les eaux. Si jamais tu mets un vélo ou quoi que ce soit qui est trempé quand il pleut, des deux côtés, ça c'est bien. Et tu as ici un petit rangement plein milieu, mais tu as accès là et de l'autre côté. Donc, tu as beaucoup d'espace. Bon, il faut reconnaître ça. C'est du métal. Et tu as une petite bande. J'ai eu peur. Elle va se craquer. Bon, c'est du plastique. Voilà. Ben, écoute, je n'ai pas grand-chose à te dire sur la soute. Elle est ce que tu as vu. On ne va pas rentrer plus dans les détails. On va dire que c'est un... On ne peut pas dire que c'est un blender. Mais en tout cas, c'est quelque chose de lisse et qui fera son taf. Je ne pense pas que tu auras de soucis avec. Mais moi, je trouve que c'est assez basique. Je suis étonné. Je ne me rappelais pas que c'était aussi basique. Bon, on verra. Peut-être que le prix dira tout compte fait. Mais tu vois, ce n'est même pas facile à fermer à chaque fois. Le porte-à-faux, un peu plus que 2,50 m. Beaucoup, hein ? Beaucoup, pas beaucoup, ça ne veut rien dire. C'est 2,50 m. Il y a du vent ! La hauteur, un peu moins de 50. 84 cm de large sur 1,14 m. Et à l'intérieur, 1 m de large sur 1,22 m de haut. Bon, on rentre à l'intérieur. Je refermerai la porte parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors là, ça fait fort plastique. Mais, voilà. Tu vois ça dans les Rapido. C'est un peu la même chose. Tu as une belle poubelle. Quand je dis belle, c'est en termes de quantité. C'est lavable, ça c'est bien. C'est du métal là-dessus. Donc, ça c'est bien aussi. Une belle assez grande. Tu as deux points de fermeture. Un joint, il y a juste au-dessus où ils te mettent un bout de joint pour éviter les entrées d'eau. Je suis vraiment assez dubitatif. Porte-moussiquière. Top, hein ? Top, hein ? Top. C'est du métal. Très solide. Tu as une cornière en dessous qui rentre dedans la toile. Tu vois, comme ça, ça évite vraiment... Là, c'est un point vraiment positif. C'est aimanté. J'ai envie de dire, c'est vraiment très bien. Voilà. Deux marches. Tu n'as pas une marche électrique. Et moi, ça me va bien. Moins il y a de l'électrique dedans, moins tu as de problèmes. Donc, ça va. C'est un verrouillage centralisé. Voilà. Et puis, quand on rentre à l'intérieur, avant de rentrer à l'intérieur, c'est du métal. C'est pas mal. Et... C'est du solide, hein ? Tu vois ? Et là, tu pourras mettre tes pantoufles, par exemple. Ça, c'est du métal, là. Tu vois, tu rentres, tu mets tes pantoufles dedans, tes chaussures pour quand tu sors. C'est très bien, hein ? Très bien. Voilà. Alors... Je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est sûrement l'aération de sécurité. Non. Ça doit être du chauffage, là. C'est étonnant. Non. Je ne sais pas. Tu as peut-être une aération quelque part d'autre, parce que tu dois avoir une aération. Voilà. Alors, je rentre et je ferme la porte pour ne pas boire froid. Sous-titrage MFP. Et on commence par l'avant. Bon, let's tour. Voilà. Je suis désolé, mais pour ce type de véhicule, non, hein ? Non, franchement. Je suis dubitatif. Vraiment. Bref. Par rapport au tableau de bord, je ne vais pas le répéter comme je le fais à chaque fois, parce que la majorité d'entre vous, ils l'ont déjà entendu. Par contre, celui qui ne le connaît pas, en haut à droite ou dans le... en dessous de la vidéo, dans les descriptions, en cliquant sur le plus, il y a tout le menu qui s'ouvre et vous avez plein de liens, y compris pour mon site, plein d'informations en plus. Voilà. Sachez, le plus, ça vaut la peine d'aller une fois cliquer pour voir. Mais donc, il y a une vidéo de 3-4 minutes qui explique en détail le tableau de bord. Peut-être que pour la collection 2025, il va y avoir des changements. Je sais que sur les Peugeot, sur les Citroën et sur les Opel, c'est le cas. Ce sera tout digital. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les Fiat. Voilà. À suivre, on verra ça dans les prochaines collections qui arrivent. Pour le reste, boîte manuelle, je te l'ai dit, rien de spécial. Va voir la vidéo. Tout est expliqué. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais quand je vois ça, voilà, tu n'as pas la navigation dessus non plus. Vraiment, c'est le basique. Tu as quand même les commandes au volant, mais ce n'est pas un volant guiné-couillère. Voilà. Vraiment basique. Les sièges, c'est clair que c'est les sièges Fiat, mais il y a une housse qui est dessus. Allez. Pour comparer. Pour moi, mais c'est juste pour moi. C'est mieux que le Bavaria Pilote, par exemple. C'est mieux, mais c'est moins que si tu vas chez Rimeur, par exemple. Si tu vas chez Laïka, c'est moins. Voilà. Donc ça, tu as une idée. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Tu as quand même les manchons. Je te donne tous ces éléments, c'est pour que tu puisses te situer. Tu as quand même des manchons sur les accoudoirs. C'est quand même agréable. Voilà. On est bien assis dessus. Regarde. Il n'est pas beau, le petit Marseille, avec son petit nœud papillon. Et là. Mais voilà. Il fait son taf. On ne va rien dire d'autre. Et là, maintenant, je te montre le dessus. Ça, c'est bizarre. Tu as une marche là. Alors, personnellement, je la préfère comme ça que dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que c'est un double plancher. Mais ça, tu l'as vu que c'était un double plancher. Je la préfère dans ce sens-là. Maintenant, ils auraient peut-être pu continuer comme d'autres marques le font pour aller jusque là, tu vois, pour ne pas te trébucher. Parce qu'ici, je viens de mettre mon pied dedans. C'est pour ça que je l'ai vu. Mais je préfère comme ça. Soit. Voilà. On remonte au-dessus. Une belle hauteur quand même. Tu as du rangement. Pas d'éclairage, mais tu as du rangement. Je te rappelle, mets un tissu, un feutre, un bubble gum, mais quelque chose pour ne pas que ça fasse du bruit. Voilà. Une grande armoire. Ça, c'est du métal. C'est bien, du métal. Là, tu sauras mettre des choses, mais pas grand-chose. C'est bien, parce que là, il est un petit peu amorti. Quand tu te le prendras dans le son, tu ne te feras pas mal. Ça t'arrivera, tu verras. Ah oui, même moi. Même moi avec mon mètre 67. Donc, tu vois, du rangement, même chose. Sur le dessus, tu as un skyroof, un sunroof, une fenêtre de toit, tout ce que tu veux, mais ça s'ouvre avec des molettes. Et c'est très bien, parce que tu ne saurais pas mettre des vérins là-dessus. Et le reste, je préfère ne pas l'avoir. double vitrage, comme toujours pour tous. Un, une, moustiquaire. Dis-moi si tu dis un ou si tu dis une, toi. Ça, c'est du métal. Occultant, il occulte bien. Voilà. Et j'espère pour toi qu'il fera beau, parce que tu n'as pas de lumière sur l'avant. Des petites lampiotes, rien du tout. Voilà. Ça, c'est pour l'avant. Parfait, tu ne dois rien bouger. Rien. Ça, c'est bien. Il faut le reconnaître. Une lampe que tu sais allumée là, mais que je ne ferai pas. Je ne vais pas me coucher. Tu mets la tête là et c'est normal, c'est plus large là, mais c'est plus court là. Donc, ça peut être pour deux. Mais l'avantage, en tout cas, ici, c'est que ta porte, elle reste accessible. Tu vois, donc tu sauras sortir. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il faut accepter de se dire que c'est une contrainte, mais qui est pas mal. Voilà. Par contre, tu n'as pas de prise USB, mais il y en a une tout près, tu verras. Donc, moi, je pense que tu n'auras pas de problème. Ce qui me pose plus de problème, moi, d'abord, c'est que tu arrives carrément dans la cuisine. Donc, moi qui me lève tôt, s'il y a quelqu'un qui dort, je ne sais pas faire chauffer mon café. Donc, ça, c'est quand même un petit problème. Et puis alors, à ce niveau de véhicule, je suis désolé, mais ils auraient dû mettre une tenture, enfin, pas une tenture, mais c'est une sorte de tenture, en tout cas, un tissu qui descend, qui est accroché au-dessus et qui descend comme ça. Ça te permet, en fait, de ne pas mettre tes pieds dans les stores bateaux, dans les... Enfin, voilà. Non, ça, c'est bon pour des entrées de gamme. Là, sur le coup, je suis désolé. Là, par contre, tu vois, le matelas, c'est une belle épaisseur pour un matelas de lit pavillon. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, tu as les sommets à latte, et ça, c'est bien. Et tu as les filets de sécurité, mais c'est vraiment les filets de sécurité d'entrée de gamme. Vraiment, là, je suis étonné pour un mobile VETA, là, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Par contre, la finition, elle est bien. Tu vois, c'est... C'est bien. Et là, c'est facile à monter et à descendre. Là, on est sur la batterie, c'est pas raccordé à l'électricité. Tu vois, pas mal. Voilà. Donc, c'est bien, il va jusqu'à la fin de la course. Bien fini. Bien souvent, je dis, oh, il faudrait mettre un tissu, c'est vrai que ce serait quand même mieux un tissu. Tu sais, une petite boh, on verrait pas le matelas, etc. Tu pourras mettre ton édredon, je suis même pas certain que tu pourras le laisser, ton édredon, mais tes coussins, tu pourras pas les laisser, là. Donc, il faudra que tu trouves une place ailleurs, parce qu'on n'y pense pas souvent. Et par exemple, tu pourrais les mettre dans les grandes armoires, là. Tu vois, ce serait pas loin, ça fait pas de bruit quand tu roules, donc, voilà. Peut-être mettre les oreillers là et l'édredon pas trop épais de ce côté-là. Voilà. Pour évidemment accrocher ton échelle, le look est super. On aime, on aime, on aime pas, on aime pas, mais je trouve que la recherche, donc là, je suis pas occupé de dire que moi ou j'aime, mais la recherche, elle est là quand même. Tu vois, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est dissimulier cuir partout, un rétro-éclairage, un éclairage, une sorte de bois à cajou, là. C'est très joli. C'est pas de mon goût, mais c'est très joli. Je le dis. Je dis bien quand même. Je commence par les armoires qui sont accrochées au lit. Là, c'est le moteur et là, c'est où tu mettra ta petite manivelle si j'en mettais une panne. rétro-éclairage et pour des armoires en dessous des pavillons, elles sont quand même grandes et elles sont profondes. Ça, c'est du métal, ça, c'est du métal et ça, c'est du plastique. Bon, là, c'est pas du métal. Dommage, ils auraient pu aller jusqu'à mettre du métal là, quoi. Dommage. Soit, la même chose ici, la même grandeur. Même chose, on ne va pas l'écharnir, bien, bien, bien l'écharnir. Voilà. J'ai envie de dire, c'est bien, juste ça. Ça va t'agacer quand il va rouler, tu vas voir. Mais c'est bien. Écoute, il est efficace en tout cas. J'avais un peu peur, donc, j'allais dire, mais là, j'ai envie de dire, bravo, au Mobile Veta. J'allais dire, ils sont quand même hardis parce qu'une baie qui s'ouvre alors que tu as la porte, tu vas la casser. Mais non, elle est clôturée, tu ne sais pas. Donc, ça se lave, il n'y a pas de ressort, donc, il n'y a pas de problème. Tu as un moustiquaire, mais ici, évidemment, il ne te sert à rien. Et donc, ça, c'est bien. Bon, normalement, c'est des scratchs, mais comme il y a les plastiques, évidemment, les scratchs ne fonctionnent pas. On a ça dans un Roller Team. Ça, c'est... Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est ta batterie, tu vois. Tu peux mettre deux batteries. Ici, en fait, pour tout dire, il n'y avait pas de batterie dedans et gentiment, le distributeur m'a mis une batterie dedans pour que je puisse te montrer tout ça. Mais sinon, tu as place pour deux batteries, comme tu vois. Tu vois ? Voilà. Ici, elle est mise à l'arrache, comme on dit. Voilà. Mais comme ça, tu vois où est la batterie. Donc là, je suis quand même un peu lubitatif. Et alors, pour faire la place assise, tu soulèves ceci. Tu as le petit loquet, là, comme ça. Voilà. Et je te montre le reste. Un peu compliqué quand même. Un peu compliqué. Voilà. Par contre, tu vois, c'est des charnières en métal. C'est bien. Mais, on va voir de l'autre côté parce que si c'est la même chose, ici, tu n'as pas d'appui-tête. On est bien assis. La profondeur est idéale, mais pas pour s'asseoir en position route. Voilà. On regarde de l'autre côté, mais à mon avis, ça va être pour la même chose. On va voir. On va voir. Là, tu as du rangement. Bon. OK. Et là, c'est ce que je te disais, tu as des prises USB. Tu vois ? Voilà. Tu n'en as pas de l'autre côté. Donc, celui qui s'asseoira là, il faudra qu'il aille le brancher là-bas au-dessus parce que là, tu n'en as pas là-bas au-dessus. Bon. Continue. Ça, c'est bien. C'est un plan de travail supplémentaire, mais ça va. Tu n'es pas dérangé. Et là, sur le cou, ici, c'est bien. Donc, tu vois, il n'y a rien qui est embêtant que tu te mets comme ça. En plus, tu as vu, tu verras bien. Non. Ici, c'est bien. Donc, là, sur le cou, en voyant le lit qui est un peu extropié au pied et les places assises conduites, je me dis, ce véhicule, pour trois, c'est bien. Ça peut être trois adultes. Voilà. Quatre, le quatrième, j'ai quand même envie de te dire, on est bien assis. C'est indiscutable. Vraiment, là, on est vraiment bien assis. Mais je me dis, si maintenant, tu travailles à ta cuisine, tu as besoin de faire, c'est bien, mais... bon, c'est original. On va dire ça. Pour moi, cette table-ci, c'est une des meilleures tables portefeuille. pliante ou tout ce que tu veux. Parce que je sais qu'il y en a qui disent, c'est pas du portefeuille. Hein ? Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Elle est super stable. Vraiment. C'est là, dans les McLouis, c'est la même chose. Eden Camp, c'est la même chose. Elnark, c'est la même chose. Tout est sous mes vidéos. Donc, tu peux aller les regarder. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et ce qui fait la force, c'est ça. C'est tout métallique. Tu as vraiment une base métallique. Et c'est vraiment intéressant. Vraiment. Je te montre le pied. Tu vois ? Et évidemment, elle va... Dans ce sens-là, c'est tout. Mais, ça le fait quoi. Donc, elle est très stable, c'est très bien. Et je vais te montrer les charnières. Tu vois ? Et ça, c'est du métal. Pour finir sur le salon, moi, je trouve qu'il manque quand même de prise USB et de l'éclairage, sincèrement, t'en as, mais j'ai pas envie de te dire que c'est un grand luxe, quoi. Sur l'avant, t'as pas d'éclairage en dessous. Voilà. Allez, la cuisine. Je commence l'armoire. Tu vois ? Deux étages. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, c'est pour mettre ton essuie-tout. Bon. C'est ce que je pense. Ah ! Ça, c'est bien. Ça, j'ai jamais vu. Je pense que c'est du plastique. Je pense pas que c'est de la pierre. Non, je pense vraiment pas que c'est de la pierre. J'ose pas te le dire. J'ose pas te le dire. Mais ce qu'il y a de bien, t'as du rangement. Ça, c'est plutôt rare. Bon. J'espère que ça fera pas de bruit en roulant. T'as des petits joints, mais trop petits. D'ailleurs, tu vois ? Je sais pas. Voilà. C'est bien. Ça, c'est... Voilà. T'as une prise 220-230 volts pour mettre ton perco, si tu veux mettre un perco. Crédence. C'est bien. C'est joli. La crédence, là, c'est au moins un stratifié. Mais je pense que c'est carrément une feuille de l'alu, parce que... Oui, de l'alu, parce que ça reste froid. Même chose que ce qu'on a vu. Voilà. C'est une première fois que je vois ces... Mais c'est pas du... Ah, c'est des vérins. Oh, ça, c'est bien, ça. Ah, ça, ça, ça me fait plaisir, tiens. C'est des vérins. Ça, c'est très bien. Bon, maintenant, c'est la première fois que je vois ce type de... de BI. C'est pas affleurant. Je sais pas si ça fait du bruit en roulant. Voilà. Piézo-électronique, trois points de chauffe, c'est bien, au gaz, évidemment. Tu auras les trucs métalliques pour mettre dessus, mais on ne les met pas pour ne pas que ça disparaisse. C'est du métal. Ça, c'est bien. C'est bien. Et t'as un grand... Ça, écoute, c'est bien. Là, sur le coup, c'est bien. Mais bon, il faudra trouver de la place pour mettre tous ces morceaux-là. Voilà. C'est comme ça. Comme ça, tu le vois. J'espère que ça ne fera pas de bruit en roulant. Sinon, truc et astuce, il y a des fois, on met ça en dessous des assiettes, entre les assiettes pour ne pas que ça fasse du bruit, une sorte de feutre. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec le truc qui bougeait comme ça, qui faisait du bruit. Eh bien, on le mettait tout simplement. Donc, tu pourras le mettre. Mais c'est des chipotes. Et là, je me dis, ils auraient dû mettre un truc qui s'ouvre. Parce que là, quand tu fais ta vaisselle, où est-ce que tu as ton plan de travail pour mettre ta vaisselle séchée ? Il y en a peut-être un. Je vais peut-être trouver dans une armoire. Mais pour le moment, j'ai oublié de te le dire, un morceau de verre là pour éviter que ça chauffe. Les armoires en dessous, c'est plutôt un tiroir. Grand tiroir. Ah ! Voilà. Bon, écoute. C'est déjà ça. On ne va pas discuter. C'est bien. Je comprends que tu vois là, comme ça, tu as encore un point de chauffe. Mais ça aurait dû te réinverser. Parce que quand tu fais ta vaisselle, où est-ce que tu mets tes affaires séchées ? Voilà. Soit. Grand tiroir. Deuxième tiroir avec un petit loquet là. Mais c'est petit. Et je ne sais pas comment tu fais pour y aller. Il faudra te coucher. Ah non, regarde. Ça, c'est bien. Beaucoup de chipotes. Beaucoup de chipotes. Mais voilà. Et tu vois, tu as un petit loquet pour le bloquer. Comme ça, il ne s'ouvre pas. Là, il y a un grand porte-à-faux, mais ça va, quoi. Original. Une porte. Et là, l'arrivée de gaz. Un petit tableau électrique. On pourra mettre quelques lavettes, par exemple. Un tiroir. Et un deuxième tiroir. Avec. Regarde. C'est du plastique. Ce n'est pas cassé. Pour mettre les couverts. Ça, c'est du métal. Tout ça, c'est du. Non, c'est du plastique. Et c'est du plastique. Bon. Écoute. Je suis vraiment étonné. Il ne bouge pas trop. Il ne bouge pas. Je suis quand même étonné. Franchement, je suis étonné. Je... J'allais le redire. Je suis étonné. Est-ce que tu vois ça ? Tu le rends joues quand on n'a pas besoin. C'est bien ici. Il est là, mais tu le rends joues. Bon. Voilà. C'est la cuisine. Ce qu'il y a de bien, c'est rétro-éclairage. Le look, il est sympa. Il faut quand même le reconnaître. Alors, on passe de l'autre côté. J'ai oublié de te parler, moi, de ça. T'as une petite aumônière, là, pour mettre ton journal, la poignée, l'éclairage, un rétro-éclairage sur le tableau, sur le miroir. C'est joli. Mais, t'as beaucoup de place perdue, pour moi. Sur le coup, ici, t'as encore une prise de 230 volts, 230 volts et 220 pour l'accessoire. 12 volts pour mettre tes antennes, pour mettre ta télévision. Et là, j'ai envie de dire, on voit que c'est du solide. Tu vois ? C'est pas mal. Non, je ne sais pas quel type de télé tu vas pouvoir mettre. Soit. Voilà. Elle est haute, hein. Elle est haute. mais bon, je ne saurais pas faire autrement et tu pourras la tourner si tu veux la regarder de la chambre. Voilà. Ça, c'est fait. On passe au-dessus. Je ne sais pas te l'ouvrir, je suis désolé. Voilà. Non, je ne sais pas. Désolé. T'as une armoire. Un frigo. À compression. Je ne me rappelle pas que j'ai dit ça, mais c'est à compression. Et là, ça, c'est bien. Mais tu as intérêt à mettre des batteries au lithium. j'ai un article qui t'explique tout sur la production d'énergie et sur le stockage d'énergie. Parce que les batteries, c'est du stockage et aussi la production. Tu sauras même apprendre à calculer combien d'ampères il te faut. Voilà. Le lien en haut à droite et en dessous de la description. Je pense que c'est intéressant. Et si tu dois t'acheter des batteries plutôt que de te laisser mettre n'importe quoi par un distributeur ou l'autre, calcule ce que tu as besoin d'ampérage par jour au pire, à la pire journée. Comme ça, tu es certain. Et puis, tu achètes en conséquence. Tout est expliqué. Et en plus, parce que si tu as besoin de panneaux solaires, etc., et que tu voudrais plutôt que d'avoir n'importe quoi, avoir des choses qualitatives d'abord que tu es sûr et que tu installes toi-même, par exemple, pour que tu le fasses installer, mais avoir le matériel que tu veux, eh bien, sur cet article, là, tu vas voir, soit si tu veux acheter une batterie, si tu veux acheter un kit complet pour mettre tes panneaux solaires, enfin, vraiment, tout est détaillé et tu as en plus des promotions dessus. Donc, il ne faut pas y aller si tu ne dois pas acheter parce que moi, je ne veux vraiment pas vendre. Mais d'un autre côté, si je réussis à négocier des petites remises pour toi et que tu es à l'achat, eh bien, profites-en. on continue. Là, c'est le nouveau tableau que j'avais vu la première fois chez Eden Camp et que je n'avais pas su expliquer parce que je pensais que c'était le chauffage, mais en fait, c'est tout regroupé sur un tableau et donc ça, c'est plutôt bien. Évidemment, là, c'est pour les batteries, les réserves, les eaux usées, c'est orange, c'est parce que c'est presque vide, tu vois. Là, c'est orange, c'est parce que c'est vide et là, c'est vert, c'est parce que c'est vide parce que c'est logique, tu vois. Je ne pense pas que c'est à température, sinon, j'aurais un petit peu chaud. C'est en Fahrenheit, sûrement. Tu as la hynette dessus, la date et l'heure, on n'est pas en 2020, voilà. Là, il dit la bouteille de case est vide, OK, puisqu'il n'y en a pas. Au niveau connecteur de véhicule, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a rien de mis. Les interrupteurs, il y a juste la lumière qui est allumée, l'éclairage extérieur, c'est là, la pompe à eau, c'est là, mais je ne vais pas y toucher, évidemment. Au niveau des notifications, c'est les deux qu'on vient de voir, OK. Là, c'est pour arrêter. Là, c'est les ressources. Bon. Ah, voilà. Donc, batterie, tu vois, 12V3, c'est limite. et là, c'est pour les eaux, on dit remplir l'eau. Tout est écrit dessus. Ça, c'est pour chauffer le véhicule. Là, c'est pour la ventilation. Voilà. Là, c'est pour ton eau. Voilà. Mise en marche, mais je ne vais pas le mettre en marche. Là, c'est pour arrêter tout. Les notifications, on l'a vu. Et alors là, c'est pour ton iNet. Et là, c'est pour les réglages. Date et heure. Enfin, voilà, tu vois, c'est là. Je ne sais plus quelle réglage il y a du tout. Donc, voilà. Mais comme ça, tu as vu le tout nouveau. Et je le trouve pas mal. Voilà. La sonde, elle est là et elle est bien placée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas juste au-dessus de la porte et elle a hauteur de corps. Donc, c'est très bien. J'ai juste envie de dire que c'est très bien. Évidemment, c'était un compression. Donc, il faudra que tu roules vraiment avec une batterie au lithium. Parce que, voilà, je l'allume. Tu as une position nue, etc. Mais je vais l'éteindre parce que, voilà, je l'éteins. C'est un tête forte. Ça me va bien. Je préfère tête forte à Dometic parce que le SAV est meilleur. Je ne sais pas si le matériel est meilleur mais le SAV est meilleur. Ça, tout le monde me le dit. Alors, on passe dans la salle d'eau et tu as une première marche là. Tu vois ? Alors, si tu as pieds nus, fais gaffe parce qu'ils ont mis une cornière métallique. C'est bon en termes de solidité mais, voilà, tu vois, tu as une petite ouverture ici. Et là, c'est pour arriver à accéder à tes réservoirs. Hop. Voilà. Je regarde si je n'en ai pas oublié une en dessous. celle-là. C'est du métal. C'est pas mal. Les vérins et tout ça, tu seras rangé. Et c'est bien parce que c'est en dessous donc le poids est vraiment au plancher. Plus basset, mieux le centre de gravité se porte. La douche. Tu as de l'éclairage, du rétro-éclairage. je vais refermer comme ça. Tu le vois. C'est joli. C'est joli. Voilà. Comme ça, je ne vais pas heurter certaines personnes. C'est une double bombe mais elles sont du même côté. Bon. Voilà. Voilà. Je ne vais pas savoir le faire sinon je ne vais pas fermer la porte. Voilà. On va faire comme ça. Je rentre dedans. Je défais d'abord ici. Une porte. Deux portes. Voilà. Rien à dire. Tu n'as pas de passage de roue. C'est étroit mais c'est profond et c'est haut. Donc, ça le fera. Juste ça. Un petit peu. Allez, 5 cm en plus et je serai content et il n'y aura pas d'eau qui passera. Ça va. Double bombe, je te l'ai dit. ça, c'est du plastique. Voilà. Tu as pour mettre des produits, ça, ça va. Écoute, tu as tout ce qu'il te faut. C'est du plastique. C'est du plastique. Tout est plastique. Voilà. Profondeur. 64 cm. Largeur. 60 cm. Hauteur. 1,88 m. Utile. Je passe ici. Ça, c'est du métal. Et tu peux fermer la clé. C'est bien. Par contre, là, je connais beaucoup mieux. voilà. J'essaye directement la toilette. Alors, ferme-moi la porte, évidemment. Eh bien, je vais te dire, ça, ça tape dans le dos. Non, tu as la place, hein ? Ah non, il n'a rien à faire. Il est dans le dos, ça. La hauteur, on est bien. La hauteur, on est bien. Ça, on n'a rien à dire. Mais ça, c'est vraiment mal placé. Ils auraient dû le mettre plus haut. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Si, esthétiquement, c'est bien, mais c'est mal placé. Je suis désolé. Alors là, ça s'ouvre. Tu as du rangement. Pourquoi pas ? Voilà. Là aussi, le look est joli. Pour ton papier WC, donc on ne peut rien dire, il sera protégé. Je ne sais pas de quoi, mais il sera protégé et on ne le verra pas. Tu sauras te brosser les dents et expulser l'eau sans problème. des pas-terres, tu pourras aérer. C'est grand. Tu regardes. Il va à chaque fois mettre tes doigts sur le miroir. Et en plus, quand tu auras besoin... Là, je ne comprends pas. Ici, tu n'as pas d'eau, donc ils auraient pu mettre la prise à l'extérieur. Je ne sais pas moi. Un mot. Mais là, il faudra chaque fois que tu ouvres pour mettre ton sèche-cheveux ou que sais-je. par contre, on voit qu'il y a du miroir et ils ont fait ce qu'il fallait pour. Mais tu vois, pour fermer, il n'y a rien à faire. Il faudra que tu pousses sur le miroir. Grand miroir. Esthétiquement, il est joli. Il est joli. Vraiment. Voilà. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle une salle d'eau traversante. Tu pourras vraiment t'isoler. Ça, c'est bien. Juste dire que quand tu fermes cette porte-là, il faut que celle-ci soit ouverte. Tu ne sauras pas. S'il y a quelqu'un qui dort, c'est compliqué de la fermer. Il faut que tu rentres dans la douche, etc. Au niveau du lit, un terroir. Deux terroirs. Tout est plastique. Ça, c'est du métal, mais le reste, c'est du plastique. Ça, c'est pas fait pour tirer, c'est pour retenir le matelas. Sinon, tu te l'arracheras. Là, le chauffage passe. T'as tes petites lampiotes sur le côté. Et voilà. T'as l'échelle, c'est pour ton lit là-bas. Voilà. Tu vois, là, c'était à l'arrière dans la soute. Tu sais soulever ici. Mais bon. Matelas d'une taille normale. Je ne vais pas te dire que c'est les plus gros. Non, mais ce n'est pas les plus fins non plus. Je vais dire en dessous de ça, ça n'aurait pas été normal dans ce type de véhicule. ça, c'est mon point de vue. C'est bien parce qu'ils ont mis c'est un peu mousseux. Mousseux. De la mousse, tu vois. Je regarde. ça ne s'ouvre pas. Il n'y a rien qui s'ouvre. Et pourquoi je dis ça ? Parce que si tu dois aller dans tes armandes, tu mets dessus, tu te feras pas mal sur du bois. Voilà. Rien de spécial à dire à ce niveau-là. Prise USB des deux côtés, éclairage des deux côtés. Maintenant, je ne sais pas où tu es. il n'y a pas de support. Ils auraient pu mettre un petit support pour ton smartphone. Voilà. Et ce n'est pas un sommier qui sait se lever. Et quand je vois, je vais essayer. Non, tu ne sauras pas te mettre pour lire. Pas possible. tu pourras mettre une télévision là. D'ailleurs, je vais te montrer, mais tout est prévu pour. Mais, ok, on continue. Une penderie, pas d'éclairage, rien du tout. On va retrouver la même chose de l'autre côté. Tout à fait la même chose. Voilà. Voilà. Tu as... Est-ce que... Voilà. Ça, c'est comme dans l'Eden Camp. L'Eden Camp, c'est une option. C'est un tissu. C'est légèrement molletonné, matelassé. Je ne sais pas comment vous dites. Mais, voilà. Mais, tu as de l'éclairage. Ici, c'est une prise 220-230, une prise 12 volts pour mettre ta télévision. et si maintenant, tu as une truc d'oxygène, je ne sais pas où tu vas la mettre. Il y en a qui ont besoin de ça pour dormir, pour ne pas ronfler, pour respirer correctement. Je ne sais pas où tu vas la mettre parce que tu n'as pas de prise. Là, ils sont avares. Voilà. Écoute, j'ai fait le tour. Je trouve que du rangement pour deux, ça va aller. Trois, ça va être déjà compliqué parce que tu n'as pas grand-chose. je fais la conclusion. Je commence par les trucs positifs. Le look, il est vraiment à l'italienne et celui-là bien, il va vraiment y avoir son compte parce que c'est très joli. Le Techno Line de mémoire que ça s'appelle, mais c'était un intégral de chez Mobile Vettom, mais il ne me plaît plus. Il ne me plaît plus. Et pourtant, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est... Les assises sont agréables. Écoute, j'ai deux bloquants où il y a la barre dans la toilette qui est bloquante parce que j'aurai chaque fois mal quand je vais à la toilette. Mais mis à part ça, on ne peut rien lui reprocher. On ne peut rien lui reprocher. Moi, je le prendrais un peu autrement, mais on ne peut rien lui reprocher. Maintenant, il n'a pas non plus rien de... Waouh ! Non. Surtout, moi, je connais le prix, donc... Tu vas voir. Voilà. C'est mon point de vue. Il n'y a rien de bloquant mis à part la barre dans le lit. Mais si vous êtes à trois, ce sera chaque fois chipoté pour mettre les affaires, les coussins, etc. et si vous n'êtes pas à trois, si vous n'êtes qu'à deux, vous n'avez pas besoin du lit pavillon. Ça allégera la monture. Si vous êtes à deux et que vous n'avez pas besoin de lit pavillon, alors je vais te dire que c'est un peu embêtant d'avoir des coussins qui sont coupés en deux comme ça. Voilà. Je parle souvent de la liste des plus et des moins. Tu n'as pas beaucoup de moins. Franchement, tu as même très peu de moins. Mais tu n'as pas de plus. Non plus. Tu vois ? Donc, je reste sur ma fin. Voilà. On va dire ça, je reste sur ma fin parce que les points d'amélioration, c'est les occultants à l'avant, ce véhicule, ne méritent pas d'avoir ça. Ça, c'est mon point de vue. Je ne vais pas dire plus. Est-ce que je l'acheterais t'as compris ? Franchement, je sais le prix en plus. Je te l'aurais dit pour ce prix-là, moi, j'achète autre chose. Franchement, là, non. C'est dommage parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose mais il y a quand même plein de petites choses que j'ai dites. Je ne vais pas redémarrer dessus. Donc, middle, j'ai envie de dire, middle. Je ne vais pas rajouter autre chose. Je te donne le prix comme ça. Toi, tu vas te positionner. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Le prix, c'est maintenant. Je commence dans la pluie et je finis avec du soleil. Il n'est pas beau, le monde ? Nous sommes au mois d'avril. Le prix qui s'affiche est celui du véhicule avec les options embarquées, c'est-à-dire 93 500 euros, 93 500 euros. De base, il est affiché à 88 000 euros. A toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement embarqué à bord. Voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras te mouvoir plus ou moins facilement sur toutes les routes carrossables et rouler sur les routes plus ou moins correctes. Mais n'essaye pas de t'aventurer ailleurs avec ça. Pour dormir, les aires de repos prévues pour les véhicules de loisirs ou les campings sont adaptées pour ce gabarit. Garde à l'esprit qu'à l'avant de ce camping-car, c'est identique à un fourgon. C'est-à-dire que l'avant n'est pas plus isolé qu'une camionnette de livraison. Donc, pour le Nord, met lui une veste sous-peinte d'avoir froid. Un sauplair par exemple. Je parle de sauplair parce que c'est une marque qui est connue mais moi perso je ne la connais pas. Tu veux m'aider à me faire plaisir ? Le pouce en l'air et me laisser un commentaire ça, ça me fait plaisir. Et en plus, l'algorithme de YouTube il adore ça. Je parle souvent de corps et de café que tu peux m'offrir pour soutenir ma chaîne. Mais si tu veux, tu peux aussi le faire en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit autant offrir quelque chose en retour du soutien. Côté développement durable, Mobile Veta et généralement toutes les marques de chez Trigano ne communiquent pas sur ce sujet. Est-ce important ou pas ? Je te retourne la question. J'en parle juste parce que certains constructeurs en font mention et agissent en conséquence. Pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.